Bonjour tout le monde, le sujet de cette conférence c'est sur Internet et les droits humains, ce qu'on appelait autrefois les droits de l'homme, mais les droits humains c'est plus inclusif. En général quand je commence à introduire là-dessus auprès des gens, la première question c'est souvent il y a deux questions, l'une c'est oui mais il n'y a aucun rapport, Internet c'est une technique, la technique c'est neutre, la politique c'est autre chose, c'est ce que font les gens sérieux qui passent à la télé, ça n'a pas de rapport avec Internet. Et puis il y a une autre remarque qui est faite souvent, c'est ah oui Internet et puis les droits humains et la politique, j'en ai entendu parler, c'est Facebook et Google qui sont méchants, c'est ça ? Bon et en fait non, c'est plus compliqué que ça. Alors d'abord, première question, pourquoi est-ce que c'est important de se préoccuper des droits humains sur Internet ? Au tout début d'Internet quand on commençait, il n'y avait pas vraiment de préoccupation sur cette question-là, mais parce qu'à l'époque, même pour les gens qui étaient utilisateurs intensifs d'Internet, c'était juste un truc parmi eux pour eux, c'était pour le boulot ou un peu pour la distraction. Or aujourd'hui, tout se fait sur Internet. Je ne veux pas dire par là que tout le temps on n'utilise qu'Internet, par exemple, là je n'utilise pas Internet pour parler avec vous, mais c'est le fait que toutes les activités humaines peuvent se faire sur Internet et souvent le sont. C'est-à-dire que le business, ça se fait sur Internet, elle est loin l'époque où un polytechnicien, Gérard Théry, écrivait dans un rapport officiel qu'Internet, c'était bien comme réseau expérimental, mais que ça ne serait jamais utilisé pour des affaires. Bon, ça aujourd'hui, on voit bien à quel point il s'était trompé. La politique aussi se fait sur Internet, les campagnes électorales, les discussions politiques, les mobilisations, et les distractions se font sur Internet. Alors on regarde des vidéos de chat, on regarde des matchs de foot, on regarde des films ou des séries, des choses comme ça. Donc l'Internet n'est plus seulement un objet technique. Ce n'est pas juste une technique parmi d'autres qu'on utilise mais qui est séparée de nos vies. C'est un espace, un cadre où se déroulent énormément d'activités avec de l'interaction entre les êtres humains. Évidemment, faire du réseau tout seul, ce n'est pas très intéressant. Donc c'est toujours avec d'autres êtres humains. Et dès qu'il y a plusieurs êtres humains qui sont différents, qui ne sont pas d'accord et qu'il y a des enjeux, il y a de la politique. Pourtant, on n'en parle pas beaucoup de politique à propos d'Internet. Alors là, vous allez me dire, si, tout le temps, les ministres se réunissent, il y a des grandes réunions comme la semaine dernière, non cette semaine, à Paris, le forum de la gouvernance de l'Internet, où il y a plein de gens qui se réunissaient, qui discutaient de questions politiques liées à Internet. Oui, ça existe, mais ce n'est pas tellement à propos d'Internet, c'est à propos de, même pas à propos du web, c'est en fait une partie du web. On se focalise sur quelques aspects qui sont jugés les aspects dignes d'avoir des discussions avec des gens importants. Alors la gouvernance de la racine, un petit peu, c'est moins à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt strictement les GAFA. C'est-à-dire ce qu'un ministre au forum de la gouvernance de l'Internet appelait l'Internet californien. Il opposait l'Internet californien, avec les captations de données personnelles et trucs comme ça, à l'Internet chinois. Et il disait qu'il fallait développer un troisième Internet entre l'Internet californien et l'Internet chinois. Donc manifestement, il confondait l'Internet avec une poignée de GAFA. Et aujourd'hui, les discussions politiques qui ont un rapport avec l'Internet, c'est essentiellement pour parler du rôle de quelques GAFA qui sont méchants, qui ne payent pas d'impôts, qui ne suivent pas nos lois, des choses comme ça. Et ça veut dire que des tas de questions qui sont politiques et qui sont liées d'une façon ou d'une autre à l'Internet restent peu discutées politiquement. Ce ne sont pas des sujets politiques. On en parle un petit peu, mais ce n'est pas important, ce n'est pas le gros morceau. Donc globalement, l'Internet reste encore pas mal traité comme un objet technique, c'est-à-dire comme quelque chose où il n'y a pas de décision politique et qu'on nie l'aspect politique de quelque chose. C'est en général mauvais signe, c'est-à-dire que des décisions politiques sont bien prises, mais on ne les assume pas comme telles, où on les décide discrètement, on n'utilise pas les processus démocratiques, on ne permet pas aux gens d'y participer. Donc beaucoup de discussions sont traitées comme ça, beaucoup de décisions sont traitées comme ça, entre petits comités sans que le citoyen ait son mot à dire. Alors une fois, une discussion où je disais ça, il y avait quelqu'un qui travaillait sur un gros opérateur français qui avait dit « mais on ne va quand même pas demander à Mme Michu de voter sur les décisions concernant l'Internet ». Ben, si, si, parce que ça la concerne, et ça le concerne aussi, M. Michu, il est aussi concerné, puisque, pour la raison que je disais au début, c'est-à-dire que quand tant de nos activités sont médiées par l'Internet, passent par l'Internet, les discussions politiques, les décisions politiques qui sont prises ont une influence sur tous les citoyens, et il est donc normal que les citoyens soient impliqués d'une façon ou d'une autre là-dedans. Alors, la politique, c'est vaste comme sujet, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'aspects, et souvent, en plus, c'est un mot qui fait un peu peur, parce que, soit les gens réduisent ça à la politique politicienne, c'est-à-dire, il y a encore un ministre qui est parti, on va le remplacer par un autre, il y a un tel qui a dit que ce que faisait le gouvernement, c'était pas bien, ça, c'est pas très important. Et puis, c'est souvent vu comme un truc un peu sale, et où le citoyen moyen ne peut pas tellement participer. Mais la politique, évidemment, c'est bien plus que ça, c'est tout ce qui concourt à prendre des décisions, alors qu'il y a plusieurs personnes et qu'elles ne sont pas d'accord. Alors, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de politique, c'est trop facile, mais c'est quand les gens ne sont pas d'accord, quand il y a des intérêts différents, qu'il y a de la politique. Ça, ça concerne tout le monde, mais c'est vaste comme sujet. Il y en a beaucoup. Donc, pour essayer de focaliser un petit peu, je voulais me concentrer ici, surtout sur la question droit humain, donc autrefois appelée droit de l'homme, parce qu'en plus, je saisis l'actualité, le 10 décembre, c'est le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, il y avait été décidé par les Nations unies juste après une guerre mondiale, où on s'était aperçu que si on ignorait les droits humains, si on ne tenait pas compte, ou si on les relativisait, ça menait à des choses vraiment épouvantables. Donc, il y a eu unanimité, c'était drôle à l'époque, parce que les pays qui avaient voté ça n'étaient pas tous d'accord, mais il y avait eu unanimité pour faire un bon texte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui va donc fêter ses 70 ans. Vous vous en doutez, il est loin d'être respecté, y compris par les signataires, mais ça reste toujours un objectif qui est utile pour tous. Et, ah oui, dans Déclaration universelle des droits de l'homme, un des mots importants, c'est universel, c'est-à-dire qu'évidemment, ça concerne tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde y a droit, même Mme Michu, même la mamie du Cantal, il n'y a pas besoin, normalement, d'être quelqu'un d'important pour avoir des droits, normalement, c'est les droits de tous les humains. Alors, là-dessus, quel est le rapport avec Internet ? Est-ce que Internet est bon, mauvais ou neutre pour les droits humains ? J'ai vu les trois positions être exprimées. Il y a, par exemple, des gens qui disent que la technique est neutre, ce n'est pas Internet en soi ni bon ni mauvais pour les droits humains, comme n'importe quelle technique qui est inventée, elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal, en soi, ça n'a pas de rôle particulier dans les droits humains. J'ai vu des gens dire que c'était bon, les droits humains, c'est la position, par exemple, de l'ISOC, l'Internet Society, qui dit qu'en gros, c'est une bonne chose Internet, ça permet de faire tout un tas de choses sympathiques, c'est pour ça qu'on dépense autant d'argent pour ça et qu'il y a autant de gens, dont moi, qui travaillent à maintenir et à développer le réseau, donc c'est une bonne chose. Et puis j'ai vu des gens dire que c'était mauvais, que c'était uniquement un espace d'oppression, d'exploitation, de tout ce qu'on veut. Et donc, avec des variantes parmi les gens qui sont mauvaises, il y a ceux qui disent, comme Alain Finkielkraut, par exemple, qui disent que c'était mieux avant, qu'il faudrait revenir à ce qu'il y avait avant, quand on écrivait avec une plume d'oie sur du parchemin, c'était mieux. Il y a d'autres positions, là je caricature un peu, il y a d'autres positions parmi les gens qui disent que c'est mauvais, mais il y a souvent, particulièrement en France, un courant qui effectivement estime que le progrès n'est pas toujours un progrès, que des fois il y a des choses mauvaises qui sont inventées et qu'il faudrait sinon les annuler, du moins les utiliser. Un point important quand on discute des droits, évidemment, c'est la différence entre droit théorique et droit réel. La Déclaration universelle des droits de l'homme pose d'excellents principes avec lesquels je suis tout à fait d'accord, mais qui pour l'instant sont pas mal dans le cloud, enfin dans les hauteurs. Et quand il s'agit de descendre sur Terre, c'est beaucoup plus difficile de faire en sorte que ces droits soient réellement appliqués. Ce qui empêche les droits d'être appliqués, ce n'est pas uniquement la répression explicite, genre l'armée qui sort avec les chars et qui tire sur les gens. Là, on voit bien qu'il y a une violation des droits humains. Mais il y a aussi des problèmes qui se posent pour beaucoup de gens, qui est qu'ils ont des droits théoriques, mais ne peuvent pas les exercer pour différents problèmes pratiques, concrets. Un exemple typique, la possibilité de se déplacer. En France, il n'y a pas de passeport intérieur, comme il y avait au XIXe siècle. Au XIXe siècle, pour aller de Paris à Toulouse, vous aviez besoin d'un document à faire viser par la police ou la gendarmerie pour contrôler les gens dangereux qui se déplaçaient. Aujourd'hui, on n'a plus ça en France. On peut librement se déplacer, mais évidemment, ça suppose qu'on ait des moyens de se déplacer, comme les lignes secondaires de la SNCF sont fermées, qu'il y a de moins en moins de trains, que l'essence augmente. Voilà, sujet d'actualité aujourd'hui. Les déplacements, le droit de déplacement, la liberté de déplacement reste souvent théorique et on a du mal à l'exercer en pratique. Un autre bon exemple, évidemment, c'est pour la liberté d'expression. À l'époque, il y a un siècle, vous aviez le droit de vous exprimer, mais c'était au café du commerce, vous pouviez dire aux autres piliers de bistrot ce que vous pensiez du gouvernement et tous des pourris, il faut les dégager. Mais ça n'allait pas plus loin. Il n'y avait qu'une minorité de gens qui avaient accès à des médias nationaux permettant de faire connaître leur opinion au-delà du café du commerce. C'est un bon exemple de la différence entre droit théorique et droit réel. Alors la technique, j'avais parlé de neutralité. Est-ce que la technique est neutre, justement ? Est-ce que la position de dire que l'Internet n'est ni bon ni mauvais pour les droits humains, il est neutre ? Est-ce que c'est tenable ? Il faut savoir que c'est un sujet très ancien. Depuis qu'il y a des philosophes et depuis qu'il y a des techniques, il y a des philosophes qui réfléchissent sur la neutralité de la technique. Il y a des bouquins entiers qui ont été écrits là-dessus. Je ne vais pas tous les résumer maintenant. C'est un sujet vraiment complexe avec plein de choses. Je vais plutôt parler de cas concrets. Il y a un exemple classique. Un gangster commet un crime avec une voiture. Est-ce que les gens qui ont construit la voiture ont une responsabilité juridique ? Cette première question est facile. La réponse en France, c'est non. Si un gangster commet un crime avec une voiture, personne de chez Renault ou de chez Peugeot va être inculpé. Mais ça ne va pas de soi. Mais c'est le cas actuellement. Est-ce qu'à défaut d'une responsabilité juridique, ils ont une responsabilité morale ? Est-ce qu'ils devraient se sentir coupables, par exemple ? Là, je pense que la plupart des gens vont dire « Non, sinon, on ne pourrait plus faire de voiture. » Mais il y a aussi des questions après plus pratiques. Est-ce qu'ils auraient dû, dans la voiture, mettre des dispositifs techniques qui rendaient impossible ou en tout cas plus difficile son utilisation par le gangster ? Ou bien est-ce que si la voiture sert vraiment à beaucoup de choses négatives, genre polluer, tuer des tas de gens, augmenter le réchauffement planétaire, est-ce qu'il aurait fallu ne pas la construire du tout ? Là, vous voyez qu'il y a tout un tas de questions politiques où les réponses ne sont pas simples, mais qui montrent que la voiture est tout sauf un objet technique. Je reviens à la question d'aujourd'hui avec les manifestations des Gilets jaunes. La voiture a modifié considérablement l'espace, le monde, les relations entre les gens. Et tout ça, ce n'est pas neutre du tout. Et puis là, c'est un exemple, je dirais, un peu extrême. Il y a des cas aussi moins évidents. Donc, j'ai cité le réchauffement planétaire. Dans le cas du gangster, c'est un truc ponctuel où il y a clairement un responsable. C'est clairement le gangster qui est responsable. Sa responsabilité permet de ne pas trop se poser des questions sur les responsabilités des autres. Mais dans le cas où c'est un truc plus diffus qui touche beaucoup de gens, mais où chacun n'a qu'un tout petit rôle, c'est plus délicat. Est-ce que, par exemple, les gens qui travaillent dans l'industrie automobile sont responsables du réchauffement planétaire, qui est effectivement un problème sérieux ? Donc ça, le but, ce n'est pas d'entamer une discussion là-dessus, parce que, je vous dis, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus et je voulais parler de l'Internet. Le but, c'est simplement de dire que non, la technique n'est pas neutre. Ce n'est pas défendable comme opinion. Soit la technique ne sert à rien, et dans ce cas-là, on a bossé pour rien, soit elle sert à quelque chose et dans ce cas-là, elle n'est pas neutre. Alors l'Internet, là-dedans. Il y a des tas d'exemples de questions politiques qui sont liées à l'utilisation de l'Internet. Que vaut donc la liberté d'expression, qui fait partie des libertés proclamées par la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Qu'est-ce qu'elle vaut si toute la communication passe par les GAFA ? Qu'est-ce que vaut la liberté d'information si la censure est faite par ces GAFA ? Au FGI, cette semaine, a été annoncé un accord entre le gouvernement français et Facebook pour mettre en œuvre une censure des données sur Facebook. C'est-à-dire que le gouvernement français sous-traite la censure, qui normalement est une activité régalienne, comme toute répression, il n'y a que l'État qui peut le faire, on la sous-traite à un acteur privé. Qu'est-ce que vaut le droit à la vie privée s'il n'y a pas de protection contre la surveillance ? C'est-à-dire si on peut tout surveiller. Vous savez qu'une propriété du numérique en général et des réseaux informatiques en particulier, c'est que tout laisse des traces, tout peut être enregistré, et s'il n'y a pas de protection contre ça, le droit à la vie privée, qui existe aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'est-ce qu'il vaut ? Qu'est-ce qu'il devient ? Et puis l'égalité, c'est aussi un grand principe, d'ailleurs c'est sur le fronton des mairies, des écoles, c'est un élément de la devise de la République, c'est aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce que vaut l'égalité s'il y a une coupure entre des gens qui produisent les contenus qu'on voit et d'autres qui ne seraient que des consommateurs, ce que dans le vocabulaire des opérateurs réseau, on appelle les eyeballs, les globes oculaires passifs, le temps de cerveau disponible. S'il y a des gens qui sont vus comme uniquement des consommateurs, comme uniquement des globes oculaires, qu'est-ce que signifie l'égalité entre les gens si tout ce qu'ils voient, c'est des contenus qui ont été fabriqués pour eux. Alors là, j'avais posé les grands principes, les grands éléments de la discussion. Ce que je voudrais maintenant, c'est détailler un petit peu plus, dans la limite du temps imparti, quelques études de cas, quelques problèmes particuliers qui montrent qu'il y a des enjeux politiques liés à l'infrastructure de l'Internet et qui ne sont pas seulement le problème de Facebook et Google qui sont méchants. Premier cas, l'accès à Internet lui-même et donc la fameuse fracture numérique. Parce que toute discussion sur Internet est vaine si on n'a pas d'accès à Internet. D'autant plus que c'est bien Internet. Moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, je le spoil tout de suite, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chose, je trouve que c'est bien qu'on l'a inventé, ça permet des tas de choses formidables. Et donc, à partir de là, il y a un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'y ont pas accès ? Alors, qui sont du mauvais côté de la fracture numérique. Alors, là, quand on parle de fracture numérique, on pense aux gens qui sont complètement déconnectés, qui sont très loin, au fin fond de la campagne, ou alors qui sont très pauvres, qui n'ont pas d'ordinateur, par exemple, et qui donc n'ont pas d'accès du tout. Dans un pays... Alors, au niveau mondial, c'est encore la règle. Il doit y avoir à peu près... Alors, c'est des statistiques très pifométriques. On estime qu'il y a à peu près la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet du tout. Un nombre qui tend à diminuer assez vite, d'ailleurs. Enfin, la moitié, c'est quand même beaucoup. Et même dans un pays comme la France, il y en a encore un certain nombre. On n'est pas à 100% d'accès à Internet. Mais, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas que les gens qui ont accès et ceux qui n'ont pas du tout accès. La fracture numérique, en tout cas dans un pays comme la France, où la grande majorité des gens ont accès à Internet, la fracture numérique aujourd'hui, c'est plutôt des problèmes de différenciation. Par exemple, vous avez un accès, mais il est assez lent parce que vous êtes très loin du NRA, parce que vous avez une machine un peu lente, parce que vous êtes dans une zone où ça ne capte pas bien. Et donc, vous avez un accès, mais il est un peu lent, alors que tout le monde communique avec des technologies très lourdes. Et là encore, c'est un bon exemple que des décisions qui semblent purement techniques, est-ce que je mets la vidéo en base de définition, sont des décisions qui ont des conséquences politiques. Si, par exemple, vous avez un logiciel à présenter, un nouveau langage de programmation, un nouveau logiciel super, et que la seule présentation d'introduction, au lieu d'être une page web de quelques paragraphes, c'est une vidéo, vous, vous avez pris une décision politique. Vous avez décidé, en ne mettant l'information que sous forme d'une vidéo, alors qu'elle serait parfaitement passée dans du texte, vous avez décidé d'exclure tous les gens qui ont un accès de mauvaise qualité. Ça, c'est... Les gens, quand on leur dit ça, en général, ils n'aiment pas. Ils disent, mais vous m'accusez, mais non, c'était une décision purement technique, c'est parce que la vidéo, c'est jolie et tout ça. Ben non, non. C'est une décision politique, dans la mesure où elle a des conséquences pour certaines catégories de la population. Alors, des fois, c'est justifié. Si votre logiciel est un logiciel de dessin, par exemple, c'est vrai qu'une vidéo présente un avantage très net, mais c'est pas... Mais quand j'ai vu récemment un langage de programmation où il y avait uniquement une vidéo pour le présenter, et la vidéo, d'ailleurs, il n'y avait même pas de code qui défilait, c'était uniquement un type qui parlait devant une caméra, il y a vraiment une volonté délibérée d'être sur des gens, là. Ou alors, il y a une grande bêtise. C'est impossible aussi. Et un autre cas où il y a une fracture numérique qui n'est pas binaire, qui n'est pas une séparation entre les gens qui ont accès et ceux qui n'ont pas du tout accès, mais où il y a un continuum, c'est quand vous avez des gens qui ont un accès, mais qui manquent de maîtrise. Dans le domaine de la lecture, on différencie souvent analphabète et illettré. Analphabète, c'est rien du tout. Et illettré, c'est quelqu'un qui peut lire, mais c'est pénible, c'est difficile. Il le fera que si c'est absolument nécessaire et il risque de ne pas pouvoir bien s'en servir. Or, aujourd'hui, dans un pays comme la France, là, par contre, c'est un problème très fréquent. C'est un problème très fréquent qu'on ait des gens qui, certes, ont un accès à Internet, mais ont du mal, voire ne savent pas accomplir des tâches simples où, même quand ils savent les accomplir, ils n'ont pas forcément conscience des conséquences. Un exemple typique, c'est celui dont on parlera à la table ronde après, la protection des données personnelles et la vie privée et tout ça. Quand on est dans la situation d'illettrisme numérique, on peut très facilement se faire avoir parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas toutes les utilisations qui peuvent être faites de ces données personnelles, ce qu'elles peuvent arriver, la quantité qui est gardée, les traitements qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, la fracture numérique, il ne faut pas la voir simplement comme le papy du Périgord qui est dans une zone blanche très loin de tout. Il faut plutôt voir ça comme entre le type qui sait installer et configurer Peertube, utiliser Signal pour la messagerie instantanée et puis reflacher sa Freebox pour mettre OpenBSD dessus pour être complètement en sécurité, et l'utilisateur qui est perdu, qui ne comprend pas, qui sait faire quelques tâches mais qui ne comprend pas vraiment les conséquences, elle est là plutôt la fracture numérique aujourd'hui et avec des conséquences énormes sur les droits humains puisque par exemple en matière de tout ce qui est lié à la sécurité, vie privée et tout ça, la personne qui est naïve vis-à-vis du numérique, elle a beaucoup de problèmes. Autre cas qui a déjà fait l'objet de quelques discussions mais on en parle quand même beaucoup moins que du problème des GAFA, c'est les problèmes liés au chiffrement. Alors là, si vous travaillez pour BFM TV, vous avez les éléments de langage qui sont tout prêts, le terroriste communiquait avec une messagerie cryptée et la police n'a pas réussi à le casser parce que maintenant la police ne peut pas lire les messages, donc maintenant la police est devenue aveugle, il n'y a plus d'enquête, c'est open bar pour les terroristes et tout ça. Il n'y a même pas besoin de travailler pour BFM TV pour dire ça, l'ancien procureur de la République de Paris répétait ça chaque année à la rentrée judiciaire dans son discours. Alors là, ça vaut la peine de faire un peu de fact-checking et ça, ça illustre bien l'importance quand on analyse la politique sur Internet de marcher sur deux jambes. C'est bien de marcher sur deux jambes, sinon c'est plus difficile de marcher. Les deux jambes, c'est la technique et la politique, on a besoin des deux. Le problème n'est pas purement technique, il y a des choix politiques qui sont faits à chaque étape, mais il n'est pas non plus strictement politique au sens où on intervient sur un objet technique qui a ses propriétés et que si on ne les connaît pas, on risque de dire des bêtises. Là, par exemple, un peu de fact-checking, depuis qu'on a le numérique partout, on n'a jamais laissé autant de traces. On a maintenant, tout est enregistré, c'est les propriétés de base du numérique, tout est copiable, non seulement c'est copiable, mais c'est copiable pour pas cher, et c'est trivial après à fouiller. Donc on a beaucoup de traces et aggravé par le fait que chacun travaille aujourd'hui dans sa poche un espion dont n'auraient même pas rêvé les régimes totalitaires du XXe siècle. C'est en permanence un truc qui sait où on est, avec qui on parle, ce qu'on fait et qui ne demande pas mieux que de le transmettre à tout un tas d'acteurs importants. Donc aujourd'hui, des activités comme surveiller les gens, copier les données, examiner les données, c'est non seulement possible, mais c'est trivial. Et en plus, c'est bon marché. On peut copier une énorme quantité de données en un rien de temps. Pensez aux malheureux policiers dans les dictatures du XXe siècle qui étaient obligés de recopier des fiches en carton à la main quand ils voulaient envoyer une copie du fichier à leurs collègues. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est formidable. Le fichier est copié en un rien de temps et distribué à tous les collègues très rapidement et de manière exacte en plus. Et en plus, toute cette activité de surveillance n'est pas visible. Ça renvoie au problème de l'illettrisme numérique dont je parlais avant. Il est très difficile de savoir si on est espionné ou pas. Dans les vieux films policiers, il y avait des types qui téléphonaient et puis ils entendaient un clic à un moment. C'était le magnétophone qui se mettait en route et il disait « Ah, on est écouté, on arrête de parler ». Ça n'est plus possible ce genre de truc aujourd'hui. Et donc, tout contrôle démocratique de la surveillance est extrêmement difficile parce que comment savoir qu'un fichier a été copié quand on copie un fichier ? Ça ne laisse pas de traces sur le fichier d'origine. Et au contraire, c'est ce protégé qui nécessite un effort. Quand vous lisez des documents comme le guide d'autodéfense numérique que je vous recommande par ailleurs ou quand vous lisez des conversations de libristes sur la vie privée, c'est souvent « Ah oui, mais c'est simple, tu fais ça, ça et ça et ça et puis après tu installes ça et puis après tu compiles ça mais il faut d'abord appliquer ce patch-là et ensuite tu fais bien attention à débrayer tel truc sinon il va laisser fuiter les données et tout ça. » On se dit « Mais il faut être ingénieur informaticien pour avoir une vie privée. » Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal mais c'est la situation actuelle qu'on a. Si on a aujourd'hui, la situation actuelle qu'on a, c'est que les gens ordinaires n'ont pas de vie privée de facto et à la rigueur le technicien compétent et qui passe beaucoup de temps et qui fait très attention c'est-à-dire en gros qui prend les précautions que prend un espion parachuté en territoire ennemi, celui-là il arrive à protéger un peu de vie privée. Ça, ce n'est pas normal. Donc actuellement, on a l'une des solutions techniques qu'on a c'est le chiffrement et contrairement à ce que prétend l'ancien procureur de la République ou à ce que prétendent souvent les autorités ou ce que prétendent certains médias à sensation, le chiffrement ne permet pas ne donne pas de nouvelles possibilités de dissimulation aux terroristes ou aux gangsters. Il ramène un tout petit peu à ce qu'on avait avant le numérique et avant les possibilités de surveillance massive qu'on avait. Sans le chiffrement, le droit à la vie privée est purement théorique. Bien sûr, la technique ne résout pas tout. Le chiffrement a des tas de faiblesses techniques ou autres. Mais sans le chiffrement, c'est tellement facile de surveiller que le droit à la vie privée devient un droit purement théorique. Un exemple de débat qu'il y avait eu par exemple là-dessus, c'était à l'IETF le débat qu'il y avait eu sur la nouvelle version de TLS 1.3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur notamment le fait d'imposer dans TLS la confidentialité persistante, c'est-à-dire l'ensemble des mesures qui font que même si la communication est enregistrée, même si après la clé privée est compromise, ça ne permettra d'intercepter que les communications futures et pas celles du passé. C'est maintenant le cas. Alors finalement, le débat a été tranché dans l'IETF, c'est-à-dire que TLS 1.3 n'a plus que des mécanismes de confidentialité persistante. Les autres ne sont tout simplement plus acceptés. ça a déplu à beaucoup de gens qui disaient que ça allait rendre la surveillance très difficile et donc l'ETSI qui est une autre organisation de normalisation qui est très souvent citée favorablement par les ministres en Europe parce que c'est une organisation européenne avec le siège en France d'ailleurs, donc c'est la French Tech. L'ETSI a sorti sa propre version de TLS, ETLS, qui est la version surveillance friendly, c'est-à-dire qui remet les anciens algorithmes dedans de manière à ce qu'on ait une solution standard qui permette la surveillance et donc on verra probablement des produits mettant en oeuvre TLS qu'il faudra bien lire les petits caractères. Si vous noterez que c'est ETLS ou si ils citent l'ETSI, ça veut dire que c'est des produits facilitant la surveillance. Donc ça, c'est un bon exemple des débats qu'il peut y avoir autour de l'infrastructure de l'Internet et du fait que les choix techniques, apparemment techniques, ont en fait des conséquences politiques. Bon, un autre exemple qui a souvent été discuté mais pas assez à mon avis, c'est la neutralité du réseau. Alors, une des raisons pour lesquelles le débat est confus, c'est que le terme neutralité du réseau recouvre plusieurs choses pas forcément identiques. Par exemple, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, il aime bien présenter ça en disant que c'est uniquement un débat sur est-ce que c'est Orange ou Google qui va gagner le plus d'argent. C'est pas faux, c'est une partie du débat, mais c'est une partie seulement. Le vrai problème, enfin, l'un des vrais problèmes que pose la non-neutralité, c'est l'interférence, c'est-à-dire les opérateurs qui se permettent de modifier les paquets IP alors qu'ils devraient juste être acheminés. Alors, puisque j'ai cité Stéphane Richard, un bon exemple, ça date d'il y a trois mois, ça c'est un truc récent, Orange Tunisie modifie les pages HTML en route pour y insérer des publicités. Alors, sauf si on utilise HTTPS, encore l'importance du chiffrement, mais si on n'utilise pas HTTPS, ils modifient les pages en route. Évidemment, ils ne l'ont pas dit. La Tunisie, heureusement, fait partie des pays où il y a une société civile, des libristes, des gens qui regardent et qui ont pu documenter l'affaire, mais il faut savoir que ça, c'est la règle dans la plupart des pays. Dans les pays où il n'y a pas de réunion comme Capital du Libre, où il n'y a pas de groupe de libristes, où il n'y a pas de méchants informaticiens avec des barbes qui regardent le trafic et qui vérifient ce qui a été modifié, dans ces pays-là, les opérateurs, tous les jours, modifient les pages HTML qui passent pour rajouter ou enlever ce qui les intéresse. Donc ça, c'est un exemple que la neutralité du réseau, ce n'est pas juste un vague débat idéologique. Ça a des conséquences pratiques immédiates sur les différents droits. Dans le cas d'Orange Tunisie, ils se contentaient de rajouter des pubs. On va dire que ce n'est pas trop grave. Mais vous voyez bien que si on permet ça à l'opérateur, ce sera quoi la prochaine fois ? Ce sera de supprimer les paragraphes gênants, des choses comme ça. Et d'une manière générale, aujourd'hui, dans l'Internet, il y a tout un tas d'équipements intermédiaires installés sur le trajet qui se permettent des choses qu'ils ne devraient pas se permettre et qui donc font qu'en théorie, on a toujours le droit de communiquer comme on veut. En pratique, l'infrastructure existante rend difficile l'exercice de certains droits. On est obligé de contourner, de trouver des astuces, de chiffrer tous les messages même qu'on n'avait pas envie pour éviter les interférences, des choses de ce genre. ou de faire passer le DNS sur HTTPS maintenant pour éviter justement toutes ces modifications en route. Autre cas, bien sûr, où il y a un rapport direct entre la politique et l'exercice des différents droits humains, c'est tout ce qui concerne les questions centralisation, décentralisation. Si toutes les communications sont médiées par un GAFA, des libertés comme la liberté d'expression ou la liberté d'association vont en souffrir puisque Google et Facebook se sentent autorisés à censurer comme ils veulent. Alors ça, je pense qu'à Capitole du Libre, ce n'est pas la peine de trop insister là-dessus. Je pense que tout le monde est déjà convaincu. Par contre, on oublie un peu que ce n'est pas juste les GAFA qui sont méchants. Dans la plupart des pays démocratiques, c'est l'État qui leur demande de le faire. Ça avait été rendu explicite cette semaine en France avec l'annonce de l'accord gouvernement Facebook. Mais déjà avant, c'était une constante du discours politique en France que les ministres demandaient publiquement aux GAFA de faire appliquer les lois, c'est-à-dire de ne plus être un simple intermédiaire technique dans la communication, mais de décider qu'on censure tel truc ou tel autre, qu'on retire tel truc ou tel autre. Comme d'habitude, ça commence toujours avec des cas incontestables, le terrorisme ou la pédophilie. Personne ne va dire « Ah si, 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 moi je veux pouvoir regarder des contenus terroristes, il ne faut pas que Facebook y touche. » Mais l'expérience de l'humanité depuis pas mal de siècles montre qu'on commence toujours par violer les principes pour des raisons incontestables où personne ne va dire que « Non, non, c'est pas bien, il faut le laisser faire. » Et puis après, ça s'étend petit à petit à de plus en plus d'activités. Donc, face à ça, une des solutions possibles, c'est de rendre les GAFA plus gentils, de faire des lois qui leur demanderaient de ne pas faire telle chose ou de faire telle chose. Je suis pour. Tout ce qui limite les pouvoirs des GAFA, je suis pour. Donc, c'est une très bonne idée de faire ça. Néanmoins, là aussi, c'est une leçon de politique très ancienne. Le premier qui a écrit là-dessus, c'était Montesquieu, mais ça devait se savoir depuis longtemps avant lui, qui est que quand quelqu'un est en position où il a du pouvoir, il en abuse. Si demain, Facebook décline et que tous ses utilisateurs migrent vers Framasoft, Framasoft se mettra à faire des trucs méchants. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une loi historique fondamentale. Elle a été démontrée un très grand nombre de fois dans l'histoire. Et donc, la solution face à ça, c'est que tout le monde ne migre pas d'un bloc vers un GAFA vers un autre. Ça ne résoudrait rien. Le problème de fond est un problème d'architecture. Si un acteur est aussi gros que Facebook, c'est-à-dire se trouve en situation pas de monopole, mais de quasi-monopole, c'est-à-dire qu'en pratique, c'est difficile de ne pas y être, il va abuser de son pouvoir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, la solution, en partie, elle est technique. C'est-à-dire qu'il faut avoir une infrastructure qui ne nécessite pas le passage par un gros acteur contrôlant tout. Et c'est là que des logiciels comme Mastodon, Pléroma, Peertube, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Peertube, c'est un truc qui sert à voir des vidéos de chat, mais sans passer par YouTube. Tous ces trucs-là sont des éléments dans la solution. Alors, j'ai dit des éléments parce que, je vais répéter une nouvelle fois, il n'y a pas de solution purement politique au sens où il n'y a pas de solution qui ignorerait les contraintes techniques, mais il n'y a pas non plus de solution purement technique. Par exemple, pour le courrier électronique, le courrier électronique est décentralisé et fédéré depuis longtemps. L'auteur de Mastodon n'était même pas encore né, peut-être même que ses parents n'étaient pas encore nés quand il y avait déjà le courrier électronique qui était déjà décentralisé et fédéré, mais ça n'a pas empêché une boîte comme Google avec Gmail d'acquérir une position de force telle que la majorité du courrier se trouve chez Google. Alors, vous allez me dire non, moi, je n'utilise pas Gmail. Ben, si. Si vous avez au moins un correspondant qui est chez Gmail, Gmail connaît votre existence et connaît une partie de votre courrier. Donc, ça, ce n'est pas inscrit dans la technique. La technique ne fait pas tout puisque même un média qui est techniquement décentralisé et fédéré comme le courrier électronique peut mener à l'apparition de gros monstres comme ça. Et puis, il y a des tas d'autres problèmes aussi. Par exemple, un cas typique qu'on a vu mais qui est très ancien, c'est qu'il n'y a pas que les gros chefs qui sont méchants. Les petits chefs peuvent l'être aussi. Un réseau décentralisé peut aussi servir à des tas types qui disent chic, 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 je vais pouvoir être le petit chef avec pouvoir d'absolu sur mon instance particulière. Et ça peut aussi poser des problèmes il n'y a pas que les entreprises à motivation financière. À l'exposé ce matin sur Android, l'orateur avait commencé en disant je rappelle que Google est une entreprise à but lucratif. On avait oublié. C'est vrai que ça joue un rôle mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres motivations que l'argent qui peuvent mener à des comportements négatifs genre de censure par exemple. La technique ne suffit pas mais en l'occurrence ici, si on garde des solutions centralisées, on est sûr d'avoir des problèmes. On les a déjà. Un autre cas rigolo qui est très rarement cité même chez les gens un peu militants, c'est le cas des manifestations. Quel est l'équivalent d'une manifestation sur la voie publique sur Internet ? Qu'est-ce qu'on fait si on est mécontent de la hausse du prix du carburant et qu'on veut le manifester sur Internet ? Est-ce qu'on fait une attaque par déni de service ? Pourquoi pas ? Ou du spam qu'on envoie à tout le monde ? Je dis ça à peine en rigolant. Il y a, par exemple, Richard Stolman avait fait un article fameux où il disait que les attaques par déni de service pouvaient être une forme légitime de manifestation. Je ne suis pas d'accord avec lui pour tout un tas de raisons, mais ça illustre un problème qui est qu'effectivement, comment on fait quand on veut manifester publiquement quelque chose sur Internet ? Il n'y a pas actuellement d'espace public sur Internet. On va se dire je peux écrire des trucs sur mon blog. Oui, mais il n'y a pas d'endroit public où vont les gens et où ils peuvent manifester pour se faire connaître à d'autres. Comparer ça avec, par exemple, le marché versus le centre commercial. Sur un marché, les gens peuvent distribuer des tracts, par exemple, et les gens qui viennent acheter leurs carottes sont exposés à ce discours et peuvent potentiellement discuter, prendre les tracts. Dans un centre commercial, ils sont privés. Si vous faites ça, les vigiles vous foutent dehors. L'Internet, à l'heure actuelle, c'est plutôt une succession de centres commerciaux et donc ça peut être très difficile de faire émerger des idées qui ne sont pas mainstream. Enfin, bien sûr, il y a tous les problèmes sécurité et liberté. Alors, je dis tout de suite que personnellement, je pense que la sécurité, c'est très bien. Et il en faut parce que s'il n'y a pas de sécurité, c'est les plus forts qui règnent et ce n'est pas une situation favorable. Néanmoins, on sait bien, on a vu des tas de fois que la sécurité était souvent un argument prétexte pour renier les libertés. C'est là aussi un très grand classique de la politique qui existe sur Internet comme ailleurs. Un exemple, par exemple, c'est Apple qui autorise ou pas les applications à être sur l'App Store en prétendant que c'est pour la sécurité. C'est mensonger. Apple ne fait pas d'audit de sécurité des applications, ça serait un boulot énorme. Les vraies raisons sont business, éliminer des trucs qui ne plaisent pas à Apple, mais la sécurité est un bon argument pour le faire passer. Il y avait un autre cas rigolo que j'ai lu sur Mastodon aujourd'hui, c'était sur Android. Maintenant, quand on installe un autre clavier virtuel comme celui qui s'appelle le Hacker's Keyboard et que j'aime personnellement beaucoup, on a un message d'avertissement en disant, attention, cette application peut capter vos données. Ben oui, un clavier virtuel, il voit passer toutes les données. Il peut capter vos données et faire des choses vilaines après. Voulez-vous quand même vraiment le faire ? Alors, techniquement, c'est vrai. D'un autre côté, Google qui dit, attention, ceux-là peuvent capter vos données personnelles. C'est quand même un peu embêtant. Alors, c'est un vaste sujet, sécurité, liberté et tout ça. Donc, je vous dis tout de suite, je ne vais pas le traiter ici. C'est un sujet très complexe et malheureusement, actuellement, quand on parle de cybersécurité, c'est presque uniquement sous l'angle sécuritaire. On n'envisage jamais les conséquences politiques de ça, que ça peut avoir. Mais ça tombe bien, j'en parle à la journée de la sécurité informatique en Normandie. J'ai sa qu'une, ancien net-sicur-day qui se tient à Rouen le 29 novembre. Donc, si vous trouvez qu'il fait trop chaud à Toulouse, venez à Rouen le 29 novembre et on parlera de ça plus en détail. Un dernier truc qui est sur le rapport, donc, qu'est-ce que fait l'IETF qui est l'Organisation de Normalisation Technique d'Internet ? Pendant longtemps, l'IETF était plutôt sur la ligne que la technique était neutre. Donc, on faisait des protocoles, ils n'avaient pas en soi de conséquences politiques. Ça a changé dans les dernières années, en grande partie, évidemment, grâce à Snowden, mais pas uniquement. Donc, aujourd'hui, l'IETF a un groupe qui travaille uniquement sur la question des droits humains qui s'appelle HRPC, Considération sur les protocoles Internet et les droits humains, et qui a déjà produit un excellent document dont je vous recommande la lecture si vous êtes intéressé par ça, qui est le RFC 8280, qui détaille, alors il y a beaucoup de pages, il est long, mais qui détaille tous les problèmes qu'on a identifiés, où il y a un rapport entre les protocoles qu'on développe à l'IETF et les droits humains, dans quelle mesure ça favorise, défavorise, encourage, décourage les droits humains. En conclusion, je considère que la technique n'est pas neutre, ça c'est un truc qui, à mon avis, est réglé, la technique n'est pas neutre, au sens où les techniciens, il y en a pas mal dans la salle, prennent des décisions qui ont des conséquences, c'est-à-dire que si jamais vous avez des problèmes avec les techniques que vous développez, n'essayez pas de vous en tirer en disant non mais moi je suis juste le technicien, c'est pas ma faute, la façon dont ça sera utilisé, ça a des conséquences, d'ailleurs si ce qu'on faisait n'avait aucune conséquence, comment on justifierait notre salaire ? On a un salaire en général pas mal quand on est informaticien et qui est justifié par le fait que ce qu'on développe a des conséquences, a des produits, des résultats et donc on ne peut pas non plus fuir les responsabilités. D'un autre côté, la technique n'est pas neutre mais ce n'est pas non plus elle qui fait tout. J'avais cité l'exemple du courrier électronique qui est techniquement décentralisé et fédéré mais où Gmail a réussi à acquérir une position dominante. Ce que je voulais dire, c'est plutôt que ce n'est pas que la technique décide de tout, c'est qu'elle influence, elle a une importance, elle va gêner certains usages ou en encourager d'autres. Par exemple, si vous avez un chiffrement systématique partout, tout le temps, ça va rendre plus difficile la surveillance. Pas impossible, ne rêvons pas, mais ça va la rendre plus difficile. Si au contraire, le chiffrement est compliqué, qu'il faut le rajouter en plus, qu'il faut faire des efforts, alors là, ça va décourager son utilisation même si elle est possible. Donc la technique est une des sources de la politique, c'est-à-dire de ce qu'on peut réellement faire, pas les droits théoriques qui sont la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais les droits réels dépendent de la technique. C'est ce que Laurence Lessig résumait avec la fameuse formule « code is law » que tout le monde cite tout le temps, mais personne n'a jamais lu le bouquin de Lessig, c'est un gros bouquin, c'est pas marrant à lire, il n'y a pas d'image. Et donc, cette phrase-là fait partie des phrases qui sont tout le temps répétées et en général très mal comprises. Donc Lessig ne voulait pas dire, d'abord, il ne voulait pas dire qu'il était favorable à ça, il ne voulait pas dire non plus que le code était la seule source de loi, soit le « is » a une ambiguïté en anglais, ce n'est pas le code et la loi, c'est le code fait loi, c'est-à-dire qu'il a une influence sur ce que les gens pourront faire ou pas. C'est ça qu'il faut toujours qu'on garde en tête. Donc, nous, enfin, quand je dis nous, la plupart des participants à Capitale du Libre sont des gens qui sont plutôt dans la technique, donc on a une responsabilité, les techniques qu'on développe, qu'on met au point, qu'on implémente ont des conséquences après sur la vie des gens et malheureusement, à l'heure actuelle, il faut être franc, il y a beaucoup plus d'ingénieurs qui travaillent pour le mal que pour le bien. Par exemple, comparer le nombre de gens qui travaillent pour des adbloqueurs et le nombre de gens qui travaillent pour des boîtes de publicité pour essayer d'envoyer plus de publicité et plus cibler vers les gens. C'est pareil pour la protection de la vie privée, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent sur les techniques de surveillance que sur celles de protection contre la surveillance. C'est d'un côté d'énormes boîtes avec des centaines de l'autre, c'est souvent trois guzes dans leur garage malheureusement. Donc il y a un gros travail à faire de ce côté-là pour remonter la pente. Je vais me permettre de terminer par une minute de publicité. Le 10 décembre, outre l'anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme qui est quand même plus important mais moins important, il y a la sortie de mon livre Cyberstructure chez CF Édition qui détaille tous ces trucs-là en beaucoup plus long. Donc si vous avez encore de l'argent après avoir financé la cadrature du net, Exodus Privacy, Framasoft et tout ça, s'il vous reste un peu d'argent, vous pouvez toujours lire le livre, l'acheter, mais surtout le lire et en discuter avec les copains et tout ça. Voilà, fin de la minute de publicité. Et maintenant, c'est à vous s'il y a des questions, des remarques, des objections, des trucs comme ça. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada